Je vais vous demander de retenir deux chiffres 85 et 24. 85% ce sont les gens qui ne tiennent pas leur promesse de nouvel an. C'était en 2019, je pense que 2020 la tendance est la même. Le deuxième chiffre c'est 24 et 24 c'est 24 heures. Parce que quoi de plus logique dans le quotidien que 24 heures ? Et le facteur temps, et je pense que le quotidien est bien là pour l'illustrer, c'est clairement la chose sur laquelle l'homme n'a pas de prise. Je peux aller devant, derrière, sur le côté, en haut, en bas, mais le facteur temps, une fois que j'ai bouffé cette seconde, elle n'est plus à moi. Et en fait le temps, c'est une logique de clair-obscur. Clair, parce que ça vous aide en tout cas dans le temps à oublier certaines choses, et obscur, parce qu'en gros c'est aussi le temps qui vous rapproche de la mort. La logique de tout ça, c'est de faire en sorte qu'on vit quasiment dans un monde type Star Wars, où en gros, clairement on a une logique effectivement à la Dark Vador ou à la Maître Jedi. Dark Vador, parce que typiquement quand on est face à quelque chose qui vous ennuie, on a l'impression que c'est 24 heures dure une année, et puis quand on est face à quelque chose qui est amusant, on a l'impression que ces 24 heures passent rapidement. Et en fait il faut reprendre le contrôle du temps, et clairement devenir, pas le Maître des horloges, mais le Maître Jedi en tout cas de son temps. Je suis Emmanuel Bavière, et je me considère comme un slasher. Pourquoi un slasher ? Parce que vous le savez, en informatique, quand on met des slasher, c'est effectivement pour séparer certaines activités. Et j'ai plusieurs activités. J'ai une activité de conseil en digital, une activité de conseiller municipal, je suis président d'une association qui fait du social, je suis moniteur de plongée, parfois artiste quand j'ai un peu le temps, et je ne me sens pas comme étant un martien. Je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui sont des slasher, et qui font en sorte justement d'avoir plusieurs activités. Je vais vous donner un troisième chiffre. 23% des gens ont déjà plusieurs activités, et ça s'annonce comme étant grandissant. Alors être slasher, ça veut dire effectivement être capable de gérer dans une journée de 24 heures l'ensemble de ses activités, et d'être capable de bien remplir sa journée, et d'être capable en tout cas de sentir une réelle résilience dans cette journée. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, la logique effectivement liée au slashing, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui on est dans une vie où il n'y a plus de séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On le voit bien avec le télétravail, on le voit bien avec la capacité qu'on a de regarder son téléphone mobile quand on est au travail, et puis aussi parce que par rapport au télétravail, on peut travailler à la maison, travailler au bureau naturellement, et puis on n'est plus dans une logique, et je pense que vous êtes bien là pour l'illustrer, on n'est plus dans une logique de mono-entreprise, d'avoir une seule, en tout cas une seule entreprise à vie. Ce qui veut dire que cette séparation est vraiment logique. La seule chose, c'est que pour tenir tout ça dans une journée, il faut de la simplicité. Et la simplicité, ça ne s'improvise pas, et ça passe effectivement simplement par des choses que vous avez apprises, c'est majoritairement le fait d'avoir des to-do lists. Et donc tout le monde fait des to-do lists avec le sentiment que ces to-do lists, elles vont gérer votre journée. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est qu'en fait, quand on gère des to-do lists en début de journée, on arrive à la fin de la journée, et on a le sentiment d'être passé à côté, d'avoir remis les choses le lendemain, etc. Et en fait, ce que je préconise, c'est de me dire, autant gérer de façon inverse, gérer directement ce qu'on va appeler une done list, c'est-à-dire à la fin de la journée, de me dire qu'est-ce que j'ai fait, c'est aussi simple que ça, et qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Donc cette to-do et cette done list, vous l'avez en tête, gardez-la en tête, puisqu'en fait, on se rend compte que dans la logique systémique d'une vie de slasher, comme vous tous, c'est qu'en fait, on va avoir besoin de relier l'ensemble des activités et d'avoir en tout cas un impact personnel sur l'ensemble de ces activités. Donc moi, je m'amuse à relier effectivement mon rôle de moniteur de plongée à typiquement une logique environnementale, en demandant à mes élèves d'aller ramasser justement au fond de l'eau tout ce qu'il n'a pas à y faire, le plastique, les filets qui traînent, etc. Quand je suis président d'une association qui fait de la médiation, je fais en sorte que ces gens-là soient formés dans le digital, parce qu'en tout cas, c'est bien de l'humain, c'est bien de mettre de l'humain partout, mais c'est bien aussi d'en mettre des personnes qui ont cette capacité à être augmentées. Quand je fais de la politique, je m'arrange effectivement à ce qu'il y ait une combinaison, si possible, en tout cas assez agréable, entre la logique sociale et environnementale. Et puis, quand j'ai un peu de temps pour faire de l'art, je le fais sur du matériel de récupération. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est de me dire qu'il y a bien une logique systémique qui lie l'ensemble de ces activités et qui me permet en tout cas d'anticiper le futur et de me dire que tout ce que j'ai pu faire dans ces activités, ce n'est pas seulement pour remplir ma journée, mais c'est bel et bien en tout cas pour arriver à une logique systémique et d'avoir le sentiment que mon impact quotidien pendant ces 24 heures, il est réel. La condition systémique ensuite, c'est d'être capable de se projeter dans le futur. Donc aujourd'hui, on fait plein d'éléments qui nous permettent en tout cas de se projeter dans le futur, que ce soit la science-fiction, le design-fiction, il y a plein d'éléments qui vous permettent de vous projeter dans le futur et ensuite de définir par rapport à la réalité du jour comment vous allez arriver à ce futur. Et c'est le chemin qui est le plus important. Et je vous propose de ramener ce chemin au quotidien de 24 heures. En fait, ce quotidien de 24 heures, il est omniprésent. C'est l'élément sur lequel on fait sûrement la logique de dire « cette journée est passée très vite, je remettrai au lendemain tout ce que j'aurais pu faire aujourd'hui ». Et en fait, la logique des 24 heures, de ce quotidien justement, c'est de considérer que, en gros, c'est une partie qui n'est pas infime, mais en fait, c'est juste la composante de l'ensemble de votre vie. Et donc, considérer effectivement que ce quotidien n'est pas valorisant ou n'est pas valorisable en l'état, en fait, il faut absolument s'y tenir parce que, justement, c'est lui qui va complètement composer une vie complète. Alors, vous allez me dire quel est le « so what » en tout cas de tout ça, une fois qu'on a dit ça. C'est de considérer que, en fait, on est aussi, dans la vie de tous les jours, on est aussi un quotidien de l'ensemble d'une communauté ou d'une ville ou d'une famille ou d'une école ou d'une entreprise. Et qu'en fait, c'est bel et bien la somme de ces quotidiens qui va rendre la totalité de l'entreprise ou la totalité d'une ville complètement systémique. Et donc, de faire en sorte d'avoir une composante qui soit complètement liée. Et en fait, l'élément qui reprend pas mal ça, c'est la légende de Pierre Rabhi que vous connaissez avec le colibri. C'est le pauvre colibri qui essaye, effectivement, d'éteindre la forêt avec son petit bec. Et vous voyez bien qu'en fait, la part de chacun est aussi importante. Puisqu'en fait, pour éteindre la forêt, il suffit juste que les gens qui critiquent le colibri parce qu'il amène juste un gramme de... enfin, un décilitre, un centilitre d'eau, fassent aussi leur boulot. Et donc, en fait, la compréhension de tout ça, c'est de dire, ben, moi, si je fais mon boulot, je peux considérer que si les gens font leur boulot à leur mesure, on arrivera justement à changer le futur, à avoir un impact réel sur le futur. Donc, je vous propose, effectivement, de garder ça en tête et de faire en sorte de considérer qu'aujourd'hui, le quotidien est important. Le quotidien se mesure en 24 heures. Le quotidien doit être systématiquement intégré et pesé, justement, sur le fait de dire, ben, qu'est-ce que j'ai fait de mon quotidien ? Et comment, justement, j'arrive à l'améliorer au quotidien par rapport à un autre quotidien, et donc de jour en jour ? Et garder en tête, justement, cette logique de dire, ben, comment je peux contribuer à tout ça ? Et je vais finir par une citation de Tolstoy qui disait « Tout le monde veut changer la planète, mais personne ne veut se changer soi-même. » Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements